C'est l'histoire de Gabriel, qui a une quarantaine d'années, assez dépressif, qui a un agent un peu superflu, qui se prend pour un impresario, qui se prend pour l'impresario de Jacqueline Maillan, et Gabriel a l'impression que les 40 premières années de sa vie ont été intéressantes, mais que les 40 qui vont suivre vont être franchement plus compliqués. Et il a un fils de dix ans, il l'emmène à la première réunion parents-professeurs, et là il tombe sur l'institutrice de son fils, Thomas Maud-Raudel, Catherine Arnaud, qui a une cinquantaine d'années, et il trouve qu'elle ressemble à Sigourney Weaver, et ça il cherche ça depuis le début, donc il veut pas la lâcher, quoi il veut pas la laisser tomber. Et au fur et à mesure que leur histoire d'amour continue, Gabriel va réaliser que Catherine a des idées très adroites, on va dire, et milite même pour ce que j'ai appelé le Front populaire. Voilà. Donc après c'est la question angoissante que va se poser Gabriel, c'est est-ce qu'on peut rester avec quelqu'un comme ça, même si on est amoureux d'elle ? J'ai enquêté, j'ai bossé pour ce roman. J'ai pas bossé que sur moi-même, j'ai enquêté. Ça existe. Il y a effectivement un collectif proche du Front national, enseignant. Ce qui peut paraître surprenant a priori effectivement, mais c'est le cas. Disons que même si la gravité c'est le bonheur des imbéciles, ça commence à être compliqué pour se marrer quand même. Et j'avais envie de... cette chape de plomb là, qui est tombée sur Paris, j'avais envie de l'exprimer, de la faire arriver d'un peu partout. Gabriel est dans un état précaire professionnellement, il ne gagne plus une thune, il retourne chez ses parents ou chez ses grands-parents. La fille dont il tombe la femme, dont il tombe amoureux, milite à l'extrême droite. Enfin, tout n'est que déliquescence un peu quoi. Et ça me faisait plaisir de changer un peu du roman autobiographique ou auto-centré avec une fiction dilatée de moi-même pour faire un truc un peu plus éloigné de tout ça. C'est un bien grand mot, une forme d'engagement. Mais disons qu'il faut toujours rire de tout, mais pour la première fois, dans ma vie politique, je me suis senti un peu touché par ce qui se passait. Et puis, sinon, en littérature stricte, ça ne change pas grand-chose. Il faut toujours écrire quand ça devient gênant. Il faut toujours essayer d'écrire chaque phrase comme si citer la dernière. Il faut toujours penser au lecteur et essayer que ça soit le plus facile possible pour lui. Le plus simple, le plus limpide, le plus charmant pour lui à lire un livre. Pourquoi l'embêter avec une littérature engagée, des phrases tortueuses autant ? C'est très difficile d'écrire facilement, en fait. Ça demande beaucoup d'efforts. J'ai rencontré des auteurs qui avaient écrit et qui avaient enquêté sur le Front National. Et j'ai découvert que ce n'était pas si simple que... Comme Philippot, finalement, qui vient de Chevènement, ce n'était pas si simple. Ce n'était pas seulement un mec bas du Front et très con. Il y avait d'autres trucs, comme la laïcité. Qu'est-ce que c'était pour eux que la laïcité, que la République ? À un moment, Catherine, dans le livre, elle dit « Moi, je suis inclassable. Ce que je veux juste, c'est pouvoir me balader nu la nuit, boulevard Barbès. » Et je ne veux pas qu'on m'en empêche. Voilà. J'essayais... En fait, si vous voulez, je ne pouvais pas faire de cette fille une fille radicale. Elle m'en conne, sinon ce n'était pas crédible que Gabrielle tombe amoureux d'elle. Donc il fallait que je trouve des... Comme ça, par petites touches, des intérêts, du charme à cette femme. Ce qui n'est pas facile, parce qu'elle est quand même dans les récupérables, quoi. Donc comment faire à ce moment-là pour trouver du charme à quelqu'un d'extrême droite ? Ça a été long avant de réussir à résoudre cette énigme. J'étais avec mon éditrice qui vit dans l'Hérault, à Vauvert, donc entre Nîmes et Montpellier, où le vote Front National est très très fort. On était dans un bistrot le soir, on discutait. Je trouvais des gens sympas. Je discutais avec tout le monde et elle m'a dit « Il faut que tu comprennes qu'une personne sur deux avec laquelle tu parles vote Front National, en fait. » Je me dis « C'est pas possible, ils sont tout sympas ». Je me dis « Oui, ça n'a rien à voir ». J'avais du mal avec ça. J'avais mon petit esprit parisien étriqué qui trouvait que c'était juste la bête immonde, quoi. Il y avait pas d'autre. J'imaginais le lecteur du Front National avec une queue en forme de fourche et puis je sais pas. Et en fait, non, c'est plus compliqué. Donc plus intéressant. Quand c'est plus compliqué, ça devient plus intéressant. Ça me faisait plaisir que pour une fois, dans mes livres, le narrateur tombe toujours en amoureux d'une fille plus jeune que lui. Et là, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai voulu évoquer la sexualité d'une femme de 50 ans. Je trouve ça très intéressant. La femme de 50 ans a une sexualité. Enfin, j'ai pas vérifié par moi-même, mais j'en suis convaincu. Sous-titrage Société Radio-Canada